Tshisekedi révèle qu'Agamé tentait de placer son fils en Californie pour la Silicon Valley. Le Rwanda, je vous informe, il y a quelques mois, voulait même désigner le fils de Kagame comme consul en Californie. Vous avez dit pourquoi en Californie ? C'est là qu'il y a la Silicon Valley. Dans une révélation récente, le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo, RDC, a affirmé que les États-Unis avaient refusé d'endosser la nomination du fils de Kagame en tant que consul du Rwanda en Californie. Cette affirmation prend une importance significative compte tenu des rapports récents sur Ivan Kagame, le fils aîné du président Kagame, emménageant dans une luxueuse résidence à Los Angeles d'une valeur de 7 millions de dollars. Tshisekedi n'a pas précisé lequel des fils de Kagame il voulait désigner comme consul du Rwanda en Californie, mais nous tenons à vous informer que son nom est Ivan Siomoro Kagame. Une autre information que Tshisekedi n'a pas fournie était la raison pour laquelle Kagame n'a pas pu désigner son fils. En substance, les États-Unis ont refusé à Kagame de nommer son fils consul, et c'est une autre preuve que les jours de Kagame sont comptés. Une autre chose que vous devez savoir est qu'en donnant à son fils Siomoro le titre de consul, Kagame prévoyait que Ivan Siomoro utilise la maison qu'ils ont achetée comme bureau, leur permettant ainsi d'éviter de payer des impôts, les consulats étant exonérés de taxes. La somptueuse demeure, décrite comme un fabuleux domaine italien sur la colline, appartenait précédemment à la skieuse olympique Lindsay Vaughan et à la star du hockey Pekka Subban. La maison dispose de quatre chambres, six salles de bain et s'étend sur 5500 pieds carrés. Notamment, elle a été vendue peu de temps après la séparation de Vaughan et Subban. Les détails de la propriété ne sont pas entièrement clairs, mais les documents indiquent qu'elle est enregistrée auprès d'une LLC gérée par un agent immobilier prospère basé au Nevada et associé connu de Kagame. Que Kagame soit propriétaire ou locataire de la propriété, l'opulence de la résidence soulève des questions sur la richesse accumulée par la famille Kagame. L'accusation de Chisekedi gagne en crédibilité car elle concorde avec les inquiétudes concernant l'implication potentielle de Kagame dans l'exploitation minière en RDC. En ayant son fils en tant que consul du Rwanda en Californie, Kagame pourrait maintenir des liens facilitant l'exploitation et la vente des minéraux de la RDC à des entreprises de la Silicon Valley, en particulier celles dépendantes de ressources comme le Coltan. Cette révélation met en lumière la toile complexe des dynamiques politiques et économiques soulevant des inquiétudes quant à une exploitation potentielle et des pratiques douteuses impliquant les ressources précieuses de la RDC. L'histoire souligne l'importance de scruter les relations internationales et leurs implications pour le paysage socio-économique des nations africaines. L'élo, par exemple, il y a minéraux stratégiques. L'élo, on pense à qui? À l'RDC. Hier, on pensait à qui? On pensait au pays qui en a qui en a qui en a qui l'air d'ici. Non. Hier, on pensait au Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui allait parler au nom de nos minerais. Le Rwanda, je vous informe, il y a quelques mois, voulait même désigner le fils de Kagame comme consul dans la Californie. Pourquoi dans la Californie? C'est là qu'il y a la Silicon Valley. Les entreprises, elles ont besoin de minéraux dans des choses stratégiques. Elles ont besoin de fusées, de bilo, de bilo, de bilo, de bilo, de bilo. C'est là qu'il y a la Silicon Valley. Au Rwanda, au Rwanda, au Rwanda, au Rwanda, à l'Amérique, à Boï, je vous informe, à Boï, le Kambouan. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un interlocuteur en République démocratique du Congo qui peut parfaitement parler des minerais stratégiques congolais. Ça, c'est déjà la preuve que tout le monde connaît en Allemagne et en Afrique. Pour Allemagne, il est loin d'un moteur et à l'Union Européenne. Il faut bouger l'Union Européenne et à l'Allemagne, à l'Union Européenne. à l'Union Européenne. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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